Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc du 25 au 31 janvier 2021. J'espère que vous êtes dans de belles énergies les amis, même si effectivement actuellement ce n'est pas simple de garder des bonnes vibrations, on va essayer de créer un égrégore positif pour pouvoir avancer, surtout garder le moral. Et avant de commencer cette guidance, je voulais vous faire part d'une question que l'on m'a posé sur Instagram, à savoir quelles sont mes passions, mes hobbies, et ce que j'aime depuis petite, que je voulais vous faire partager, c'est la musique, le chant, donc c'est une de mes passions principales en plus de la carte au mancier et de la voyance. Et ce que j'aime également aussi, qui permet de dépenser son énergie, c'est le sport et également la couture, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de couture. J'aime aussi le dessin, énormément d'activités, donc la liste serait longue, et je voulais savoir quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions, ça nous permet de se connaître plus en profondeur, de partager ensemble, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous aimez, dans quelle activité vous vous investissez. Alors les amis, on va commencer cette guidance, on va prendre l'oracle des anges, dieu et déesse, on va voir le message qui va être présent pour vous, et donc l'énergie forte de cette semaine. Alors, quel est le message, mon grand gargouille, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, on va voir l'énergie. Ah, on a vraiment pour le coup deux cartes qui veulent ressortir. Alors, on a la déesse du pouvoir sacré, donc première carte, et on a l'ange de la relaxation. Donc, ces deux énergies-là. La déesse du pouvoir sacré, c'est vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc ici, on vous dit que vous allez créer quelque chose à partir de vos propres énergies. Quand on vous parle ici de pouvoir sacré, c'est peut-être aussi tout ce que vous êtes encouragé à créer. Donc justement, je vous parlais précédemment de vos activités, de vos hobbies. Il peut s'agir ici vraiment de quelque chose dans lequel vous mettez toute votre énergie, tout votre cœur et beaucoup d'investissement. Et par ces énergies que vous envoyez, que vous décupez de plus en plus, eh bien, vous créez un égrégore positif, vous créez de nouvelles énergies. Et ici, ça ressort vraiment pour cette semaine. Donc, on va mettre cette carte ici. Ensuite, nous avons l'ange de la relaxation. Donc, nous avons cette énergie-là. Et le message qui est présent, c'est ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc là, on vous dit d'être plus léger, d'être plus relaxé, plus zen aussi face à ce qui arrive à vous. Même si ça peut paraître complexe et difficile, on vous dit que par tout ce que vous créez, tout ce que vous mettez en place, vous envoyez aussi une énergie zen, une énergie tranquille à l'univers et aux vibrations. Alors, exceptionnellement, pour cette semaine, je vais prendre d'autres cartes de cet oracle pour voir les messages que l'on nous donne, parce que je le trouve très pertinent. Donc, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour nous tous ? Alors, quels sont les messages présents ? Nous avons l'ange de la vision, l'ange de la compassion, l'ange de la capacité psychique, la protection psychique, la déesse des ombres et l'ange de la guérison et de la dépendance. L'ange du plaisir qui ressort au dos du paquet. On vous invite à prendre du plaisir dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit vos projets, vos passions, toutes les énergies que vous envoyez à l'univers sont importantes et trouver cette source de joie, cette source d'épanouissement. Ce qui ressort deux fois ici dans les énergies, on a l'ange de la capacité psychique et on a la déesse de la protection psychique. Donc, on peut parler vraiment au niveau de notre mental, au niveau de nos idées, que l'on va sentir vraiment une énergie très protectrice et très enveloppante, mais quelque chose surtout qui est lié à de fortes intuitions. On a quand même ces deux énergies. Ici, on va parler de tout ce qui passe dans nos rêves, dans nos mémoires karmiques, dans ce que l'on a traversé. C'est ça que je ressens avec cette carte. Et là, ici, on va nous parler de notre vision sur les choses, sur tout ce que l'on traverse, peu importe le domaine. Maintenant, on va avoir cette clairvoyance et cette capacité à avoir cette analyse intérieure. Et ce n'est pas lié au mental, c'est vraiment lié à l'intuition et lié à nos propres ressentis. Donc, vraiment, ces cartes sont très reliées. Et en plus de cela, on a l'ange de la vision. Donc, avec ces deux cartes, on voit cette lumière qui se reflète vers l'univers, vers l'extérieur. Et on a aussi l'ange de la vision. Donc, avoir cette clarté sur ce qui arrive à nous, sur les événements que l'on vit et que l'on perçoit. Et la vision dont on parle ici, c'est la vision intérieure. C'est vraiment le regard intérieur, le regard de son âme. Donc, plus de clarté, plus de simplicité à percevoir les énergies aussi et à écouter ses intuitions. On a également la déesse de la compassion. Donc là, on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même, à être humble. Et à toujours vous envoyer de bonnes pensées. Ça peut être un compliment, ça peut être de bonnes énergies. Avoir de la gratitude envers vous-même. Et avoir cette vision différente sur ce qui vous entoure. On a aussi la déesse des ombres et la déesse de la guérison, de la dépendance. Donc là, par là-dessus, je pense rajouter une carte. Mais il y a peut-être quelque chose aussi que l'on ressent comme une période qui a été très difficile. Et qui peut être vraiment dans les énergies actuelles. On parle de la déesse des ombres. Donc, quelque chose qui met en lumière peut-être certaines, oui, des situations d'ombre. Mais également des situations très lourdes et très difficiles. Le message, c'est ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc, on a cette capacité de voir à travers des situations qui peuvent paraître négatives, toujours ce qui peut en ressortir de positif. Mais aussi voir avec son intuition, avec ses propres ressentis, cette finesse et cette clarté sur les choses. Et je pense que cette semaine, on va vraiment se libérer ici d'une dépendance, de quelque chose de lourd à porter. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a mis dans l'eau, quelque chose qu'on a renfermé sur soi. Des émotions enfouies. Comme quelque chose qui va se libérer. Alors, ça peut être une dépendance affective. Ça peut être vraiment aussi la dépendance à une situation, à un événement. Voyez comment ce message résonne pour vous. Mais vous allez libérer des choses avec ce regard plus clair sur une situation. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ça va vous permettre d'avancer de manière plus légère. On va juste ajouter un message ici pour voir l'énergie qui ressort. Nous avons l'ange du soutien. Allez, je rajoute encore une carte. On a le dieu de la résolution des conflits. Donc, un conflit qui va se résoudre. Mais surtout, ici, au niveau énergétique, au niveau de l'univers, vous êtes guidé. Vous êtes soutenu pour pouvoir avancer. Donc, vraiment, ici, le message qui vous porte, c'est de sentir ce soutien. De sentir cette présence dans chaque moment, dans chaque instant que vous vivez. Et surtout, de vous dire que vous n'êtes jamais seul. C'est très important. On a aussi le dieu, le dieu de la résolution des conflits. Donc, quelque chose qui va rentrer dans l'ordre grâce à cette clarté que vous allez avoir. Grâce à ce soutien. Et ça se passe au niveau énergétique. Ça se passe au niveau de l'univers, des anges, peu importe vos croyances. Que ce soit les anges, que ce soit les fées, que ce soit un dieu. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte ici. Donc, de très belles énergies. Alors, on va continuer ce tirage. On va voir ce qui ressort. On va prendre le petit, le normand. Le télémat, le normand. Alors, quels sont les messages ? Oups ! Quels sont les messages pour vous, pour cette semaine ? Quels sont les messages pour vous ? Oups ! On a une carte qui veut tomber. On a la consultante. Peut-être votre énergie, si vous êtes une femme. Ou bien c'est la femme la plus proche de vous. Une énergie qui reparle encore ici d'intuition, de ressenti, de réceptivité. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons au centre la carte du renard. Le cavalier. Le bouquet. L'anneau. Et on a la carte de l'arbre. Ici, on a peut-être une proposition professionnelle. On peut nous parler de quelque chose qui vient vers nous concernant votre carrière. Également vos activités. Mais c'est officiel. Avec l'anneau, on peut parler d'un contrat professionnel, d'un engagement. Ça ressort avec ses énergies. Ici, concrètement, c'est quelque chose de... Comment dire ? Par rapport à des papiers, à de l'administratif. Ou bien vous signez un contrat professionnel. Et on a cette notion de surprise qui ressort avec le bouquet. Donc, comme quelque chose d'inattendu, d'épanouissant. Quelque chose qui éclot et qui vous apporte une grande lumière. On peut aussi nous montrer qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont liées au passé. Donc, une situation qui va venir vous apporter des réponses. Ça peut être également une énergie, soit des nouvelles écrites, soit par téléphone. Peu importe. Mais on a quelque chose qui vient vers vous ici. Pour vous permettre de vous ancrer. Pour vous permettre de retrouver une stabilité. Donc, l'arbre, c'est vraiment cette énergie-là. C'est nos racines. C'est chaque énergie que l'on a traversée. Et l'arbre, c'est aussi les mémoires. Donc, les mémoires sur le plan karmique. Par rapport à nos vies passées. Par rapport à nos ancêtres. Il y a quelque chose, en fait, que je ressens ici. Par rapport à votre cheminement de vie. Donc, il se peut que pour cette semaine, vous ayez des réponses. Et des déclics qui se manifestent au niveau professionnel. Concernant votre cheminement. Ici, c'est ce qui ressort avec ces cartes qui sont présentes. Et c'est comme quelque chose qui était déjà présent en vous. Mais qui va pouvoir éclore. Qui va pouvoir se révéler à vous. Donc, ça, ce sont les messages importants. On va continuer. On va voir les messages au niveau sentimental. Donc, pour ceci, je vais prendre le tarot. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Au niveau sentimental. Ici, on sent comme une... Ce que je ressens, c'est comme des frissons. Au moment où je mélange les cartes, je ressens comme des frissons. Et comme quelque chose que vous avez au plus profond de votre cœur. Que vous ressentez en vous. Et qui peut-être... Alors, c'est assez fort. Parce que c'est comme quelque chose qui est peut-être une blessure de cœur. Ou quelque chose d'assez important. Mais au niveau des ressentis que j'ai. C'est vraiment quelque chose de très... Peut-être oppressif. Ou douloureux. Qui commence à se débloquer. Au niveau émotionnel. Alors, ça peut être affectif, sentimental. Mais il y a quelque chose comme cela. Alors, on va voir les messages pour vous. Tout d'abord, avec la coupe. Nous avons le 9 de denier. 9 de denier. Et nous avons le 9 de coupe. Bon, on a deux fois le chiffre 9. Alors, le chiffre 9, c'est vraiment un chiffre qui va parler d'accomplissement. Le chiffre 10, il a cette symbolique de rentrer dans un nouveau cycle. De rentrer dans une nouvelle étape. Le chiffre 9, on réalise des projets. On rentre dans un épanouissement important. On réalise des rêves, des aspirations. Et là, on voit que c'est épanouissant au niveau de tout ce qui est concret. Et aussi au niveau émotionnel. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui est lié, ici, à la générosité, au concret, au partage. S'apporter du plaisir, s'apporter de la joie. Ici, on voit vraiment une personne qui est connectée à l'univers et qui s'apporte de l'épanouissement. Et on a aussi le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte qui peut symboliser pour vous la joie. Mais surtout, la réalisation d'un vœu. Quelque chose va se passer dans le bonheur que vous vous apportez, dans la réalisation personnelle que vous entreprenez. Donc, c'est comme une quête intérieure. C'est vraiment une semaine importante, une semaine de quêtes et de réponses qui arrivent à vous. Alors, on va voir les messages qui sont présents au niveau sentimental, les amis. Nous avons le roi de denier, nous avons le 3 de denier, l'empereur, la reine de bâton, la papesse et l'as de denier. On va prendre une carte principale, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une carte qui peut montrer un choix, une décision que vous prenez. Mais ici, on voit ces personnes qui se tiennent la main avec cette flamme émotionnelle, je dirais, puisque le bleu est relié aux émotions et à la communication. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'exprime justement à travers les échanges. Quelque chose de très intuitif, de très limpide. Et on a ces deux petits chats. Je l'avais vu il y a un petit moment, mais là, je viens de remarquer qu'on a deux petits chats. Et leur queue forme un cœur ici. Donc, vous voyez, on a cette énergie de passion et surtout d'écouter son cœur au niveau des émotions, au niveau des sentiments. On va sentir aussi qu'il y a quelque chose de très limpide, de très léger et zen au niveau des émotions ici. Alors, ce qui ressort, c'est déjà deux cartes, trois cartes de denier. Donc, le roi de denier qui va nous montrer qu'on va trouver une stabilité, qu'on va trouver une aisance au niveau des émotions et au niveau de sa vie amoureuse. C'est comme si, avec cette énergie du roi de denier, tout va être plus concret, plus palpable aussi. Le roi de denier, on est vraiment dans une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus concrète aussi. Et on a aussi le trois de denier. Et le trois de denier, ça peut être cette symbolique de construire ensemble, construire un projet, vivre ensemble par exemple, ou bien créer un foyer. Peu importe l'énergie, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de créer, de partager. La carte de l'empereur qui ressort confirme vraiment le roi de denier. Parce que l'empereur, ici, justement, on est dans du concret. On voit ces deux rois qui sont assis sur leur chaise, pardon. Et dans l'énergie du tarot de Marseille, ils ont en général les jambes qui forment un quatre. Et le quatre, c'est vraiment tout ce qui est lié à la matière, au palpable. Et ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, créer une abondance et sentir qu'il y a quelque chose de plus équilibré, de plus aligné en soi. On a aussi la reine de bâton. La reine de bâton qui va montrer l'indépendance, la passion, le désir. Quelque chose qui s'exprime, en tout cas, en nous, autour de nous et que l'on va pouvoir créer de plus en plus. Donc, on peut aussi nous montrer qu'il y a une passion qui va être partagée. On va créer une abondance à deux. On va créer des choses et on va sentir que c'est de plus en plus concret. On a aussi la carte de la papesse et la carte de l'as de denier. Alors, la carte de la papesse, c'est peut-être un mystère ou quelque chose d'assez... Alors, c'est beaucoup l'intimité, la papesse. C'est l'intuition, les messages cachés ou les signes qui arrivent à vous. Et on a cette représentation, cette voyante médium. On a vraiment ici des messages qui arrivent à vous à travers vos ressentis. Donc, il va être important de se connecter à ces ressentis-là. Et l'as de denier, ça nous montre quelque chose de nouveau. Une nouvelle étape que vous entamez, un nouveau cheminement de vie. Peut-être une nouvelle idée, mais qui vient vraiment en vous. Qui vient vous transmettre des messages. Ça, c'est ce qui ressort dans ces énergies. Qui sont quand même très concrètes et très stables. Alors, on va voir également avec les breloques. On va voir les messages pour vous. Hop. Alors, voici les énergies. Il y a une breloque qui reste ici, dans les vins. Ici, nous avons tout d'abord cette breloque qui voulait vraiment ressortir du bol tibétain. Donc, on a la breloque du Mont. Peut-être que la breloque du Mont, ça nous montre un endroit où il y a la montagne. Ça peut être cela. Ça peut représenter aussi l'hiver. On peut nous montrer aussi une temporalité qui représente l'hiver. Mais le Mont, ça représente aussi toutes les situations qui sont peut-être bloquées. Et sur lesquelles on va avoir des questionnements importants. Alors, on va voir ce qui ressort ici, dans les énergies, avec les breloques. Ici, tout d'abord, au niveau financier, on a l'horloge. On a comme un petit loup. Je ne sais pas exactement, mais je vais vous dire le message que je ressens. Juste par l'illustration, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train... Comme un changement, quelque chose qui est en train de changer sur le plan financier. Parce que vous êtes plus à l'écoute et parce que aussi, vous vivez plus le moment présent. Donc, la carte de l'horloge, ça peut nous montrer que vous vous reconnectez à chaque instant que vous vivez. Et dans votre vie matérielle, mais aussi dans tout ce qui est concret, on a cette sensation d'être connecté aux énergies. Et donc, une phase de changement, une phase de transformation avec le cercueil qui ressort. Aussi, on peut nous parler de réponses concernant quelque chose, concernant une décision importante, une décision officielle qui arrive à vous au niveau matériel. Au niveau professionnel, on a ici le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est un chiffre de réalisation, un chiffre de récompense. Donc, vous allez recevoir de bonnes énergies, de bonnes vibrations aussi pour avancer dans votre vie matérielle, professionnelle surtout. Mais les deux sont reliés ici. On a aussi au niveau de votre moi profond, au niveau de vos énergies, le cadenas. Le cadenas, ça peut être quelque chose de très intime. Donc, quelque chose qui est lié à vos émotions intérieures, mais aussi une certaine protection, une préservation intérieure. Ce qui ressort également, c'est quelque chose qui arrive, des réponses qui arrivent de loin de l'étranger. Parce qu'on a aussi le voyage et sur la maison du voyage, on a le vaisseau. Donc, on a doublement cette énergie de voyage, de réponse. Et vu la situation actuelle, ça peut vraiment être quelque chose qui est lié à des réponses de l'étranger ou bien une personne qui vit loin de vous. Et on a également la carte, la breloque, pardon, je vais y arriver, des étoiles. Et les étoiles, ça nous demande de l'épanouissement. Mais aussi, les étoiles, ce sont nos rêves, c'est tout ce qui nous porte au quotidien. Tout ce vers quoi on va, vers quoi on est porté. On voit qu'au niveau sentimental, il y a donc une grande protection. Il y a vraiment cette énergie d'apaisement, suivre ses rêves. Peut-être aussi un rêve que vous réalisez concernant avec la personne de votre cœur. Il y a vraiment cette notion-là qui est présente. Donc ça, ce sont les énergies pour vous avec les breloques. Alors, on va continuer. On va voir avec l'oracle des forces de guérison quels sont les messages qui sont présents. Donc on va prendre quelques cartes, quelques messages. Quelles sont les énergies pour vous ? On a énormément de messages. Donc je vais prendre les cartes qui sont tombées. Donc, première carte, on a la liberté qui ressort. Peut-être rééquilibrer les énergies. On peut parler ici d'ombre et de lumière, de lumière et d'ombre. On peut parler en tout cas d'une situation qui va se rééquilibrer, qui va être plus simple et plus harmonieuse. On a aussi le voyage d'âne. Donc, entrer dans une période où on se reconnecte vraiment à son cheminement, à son propre parcours, à ses propres énergies. On a la communication. La communication avec le chiffre 7, ça nous parle aussi d'échanger, d'avoir cette communication ouverte, authentique sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on éprouve. Donc, on a aussi le règne animal. Le règne animal, c'est peut-être aussi tout ce qui est en lien avec les animaux, bien entendu. Mais ça peut être aussi la nature, l'univers. Donc, vous connectez à votre animal totem et vous connectez aux énergies des animaux pour recevoir les messages qui viennent à vous. On a aussi l'intimité. Et là, on a cette énergie qui est liée à vos émotions, à votre connexion intérieure. On peut parler aussi dans une relation d'échange. Et on va entrer dans une période nouvelle. On va échanger sur des énergies, des sentiments que l'on éprouve. Et nous avons enfin la conscience divine. Bon, ici, on a beaucoup de messages pour cette semaine. Je pense que ce sont des messages importants. On va retrouver son indépendance. On va retrouver sa liberté. Et on va se reconnecter surtout à cette énergie qui est liée à nos guides et à nos anges. Et ça va permettre de retrouver cette harmonie, que ce soit dans nos échanges, surtout au niveau relationnel, avec les énergies de la carte de l'intimité. Donc, dans notre vie amoureuse, dans nos relations affectives, par rapport à notre entourage, on se connecte à cette énergie. Mais les conseils qui sont présents, surtout avec le règne animal, c'est que si vous avez des questionnements importants qui concernent ces énergies-là, vous pouvez faire appel à la nature, aux animaux, pour qu'ils puissent vous apporter des réponses. Donc, de très beaux messages. Je trouve que ce sont des messages très touchants. Et on va finir ce tirage. On va prendre une carte de l'oracle des anges, de Tony, terminé, Salerno. On va voir le message pour vous. Nous avons la chanson du cœur. Chanson du cœur. Hop. Voilà. Vous pouvez faire pause pour voir le message si vous le souhaitez. Et on vous dit Donc là, on vous dit d'écouter les vibrations de votre cœur, ce que vous ressentez, et surtout d'écouter votre propre vérité. Que vous dit votre cœur ? Quel message il vous envoie ? Quelle émotion vous percevez ? Chaque émotion, elle va, elle vous envoie des messages. Peu importe. La situation, vraiment à prendre en compte, c'est la situation que vous vivez, les émotions que vous ressentez en vous, parce que chaque énergie que vous avez et qui vous porte, vous envoie des signes importants. Et c'est donc cette question qui est importante, que vous dit votre cœur. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre présence quotidienne. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et à laisser un j'aime sous la vidéo, si vous avez aimé cette guidance. Je vous fais de gros bisous, et une magnifique semaine à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand... Merci ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021